Résumons un peu les chapitres précédents. Nos lointains ancêtres du paléolithique découvrent l'expérience mystique grâce aux plantes hallucinogènes. Le chamanisme, associé à un système de valeurs, se construit sur cette base. Chaque acte de la vie quotidienne baigne dans le sacré. La vie spirituelle prend une telle importance que la religion se substitue au chamanisme et fait construire des temples monumentaux. Par nécessité, leur construction induit la sédentarisation et la création des cités-états. La religion devient une institution hiérarchisée et la propriété un pilier de la sédentarisation. La religion met alors en place un système de valeurs plus complexe, tandis que les échanges font émerger des valeurs fonctionnelles et profanes. Le mélange de ces systèmes de valeurs aboutit à une nouvelle organisation sociale. L'expérience mystique et le chamanisme sont alors marginalisés. Depuis la Grèce antique, et sans doute avant, la vie privée se dissocie graduellement de la vie sociale et le profane du sacré. L'illusion de la maîtrise du tout se hisse peu à peu au top 50, au détriment de la toute-puissance divine. Cependant, les principales règles établies conservent leur statut inaltérable. Cependant, les principales règles établies conservent leur statut de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe,